Bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors la semaine dernière on m'a parlé de ChatGPT, je vous avais montré un peu comment on l'utilisait de manière basique. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment on rentre un peu plus dans le dur, comment on peut exploiter ChatGPT pour avoir des choses beaucoup plus intelligentes, plus construites, plus intéressantes. Une fois encore ça reste un outil donc il faut savoir l'utiliser. Vous allez voir c'est pas très compliqué mais avant de commencer je voudrais remercier tous les patrons qui me soutiennent parce que c'est grâce à vous que je peux faire ces vidéos, merci beaucoup. Et je vous propose qu'on attaque tout de suite en partageant mon écran. Alors là je suis sur GPT4 et j'ai plusieurs en fait possibilités de faire des prompts. J'ai exactement on va dire 4 possibilités. La première c'est ce qu'on appelle du zero shot, c'est à dire je lui donne aucun contexte et je lui dis tout simplement place moi ce texte en positif, négatif ou neutre, texte de point j'aime le chocolat. Il me dit que c'est positif, ce qui est une bonne réponse et c'est une réponse que GPT3.5 est capable de fournir parce qu'il connaît la notion de sentiment, voilà quelque chose de positif, négatif, etc. Maintenant si j'avais pas mis ça mais j'avais mis par exemple classe moi ce texte en bleu, rose ou jaune, j'aime le chocolat. Il comprend pas ce que je veux dire, il me répond juste j'aime le chocolat, c'est tout. Donc c'est pas forcément la réponse que j'attendais, moi je voulais qu'il me classe le truc. Donc je peux mettre par exemple, je vais le préciser en dessous, je vais mettre classement, deux points. Et voilà, donc là il s'imagine en fait en train de me classer, en tout cas de m'afficher le texte dans des couleurs différentes. Là ils sont pas en des couleurs mais bon peu importe. Donc là on est sur du zero shot, c'est à dire que dans certains cas il va comprendre, dans d'autres il va pas comprendre. Je vais pas fournir de contexte. Maintenant on va faire du few shot prompt, pardon. Donc ça, ça veut dire que je vais avant de lui demander une réponse, je vais donner du contexte. Alors, je vais dire par exemple ici, je déteste la choucroute. Je déteste la choucroute, c'est négatif, je veux que ça soit bleu. J'adore les épinards, c'est positif aussi. Enfin c'est positif donc je veux que ça soit rose. Texte, le ciel est bleu, ça c'est neutre. Ou plutôt on va mettre le soleil ou... non les nuages. Allez, les nuages sont blancs, ça c'est neutre. Classement, jaune. Et histoire d'appuyer un peu le truc encore, je vais dire par exemple, texte, deux points, je ne supporte pas le mensonge. Donc ça c'est négatif, classement, négatif, c'est bleu, ok. Donc ça c'est un peu mon classement en fonction du sentiment. Et maintenant je vais lui dire un truc, par exemple je vais dire j'aime beaucoup mes amis. Mes amis, voilà, classement. Et là normalement il devrait me dire que c'est rose. Voilà, il me donne la réponse rose. Donc ça c'est du few prompt shot, c'est-à-dire que je lui donne quelque part un contexte. Je lui explique comment on fait les choses, enfin comment moi je raisonne. Et lui en fait arrive à déterminer mon raisonnement. A aucun moment je lui dis que bleu ça correspond à quelque chose de positif. A aucun moment je lui dis que rose, plutôt que rose c'est positif, que bleu c'est négatif. Mais lui il va extrapoler ça, va extrapoler cette information à partir de ça. Donc voilà, ça c'est un moyen super intéressant d'avoir des réponses plus correctes. En tout cas voilà, on peut le faire comme ça. Le troisième axe pour faire des prompts, c'est quelque chose qui s'appelle Chain of Sound. Donc c'est-à-dire l'enchaînement des pensées. L'enchaînement des pensées, c'est quelque chose qui est assez développé dans GPT 3.5 et GPT 4. Donc je ne vais pas forcément pouvoir vous le montrer avec les versions aussi récentes. Parce qu'OpenAI a fait beaucoup de changements. Donc on va aller sur la plateforme d'OpenAI. On va aller notamment dans le Playground ici. Et on va se mettre en mode GPT 2. Donc voilà, on peut même se mettre en mode GPT 1. Voilà, l'ancien truc. Et là, je vais lui poser un problème. Le problème est le suivant. Roger a 5 balles de tennis. Il en achète 2 de plus. Enfin, il achète 2 boîtes de plus. Chaque boîte contient 3 balles de tennis. Combien est-ce qu'il a de balles de tennis ? Maintenant, la réponse est 11. Donc ça c'est du few shots. Je pose une question. Je lui fournis la réponse pour qu'il comprenne le raisonnement. Maintenant, je dis voilà, la cafétéria, il y a la cafète, il y a 23 pommes. Ils en ont utilisé 20 pour faire à manger. Et ils en achètent 6 de plus. Combien est-ce qu'ils ont de pommes ? Je génère la réponse. Et là, il me dit 29. Clairement, il n'a rien compris. C'est-à-dire que là, effectivement, j'additionne des choses. Là, j'enlève des choses. Parce que j'enlève 20 pommes. Normalement, la réponse devrait être 9. Puisque j'en avais 23. J'en ai consommé 20 pour faire une tarte. Il m'en restait 3. J'en ai racheté 6 de plus. Ça fait 9. La réponse est fausse. Parce qu'on n'a pas activé quelque chose qui s'appelle l'enchaînement de pensées de GPT. Alors, comment on fait pour faire ça ? Eh bien, c'est simple. Au lieu de lui dire la réponse est 11, on va expliquer comment on la trouve, en fait, cette réponse qui est 11. Donc, pour ça, on va détailler. Donc, Roger a 5 balles de tennis. Il achète 2 boîtes de tennis. Chaque boîte contient 3 balles. Combien de balles il a ? Et là, en fait, je détaille. C'est-à-dire que je lui fais... J'explique, en tout cas dans mon exemple, le raisonnement que je tiens derrière. Donc, avec quoi il démarre ? Combien il y a de balles au total ? Puisqu'on a 2 boîtes de 3 balles de tennis. Ça veut dire qu'on a 6 balles. Et on additionne 5 plus 6. Et on trouve 11. Et après, on dit la réponse est 11. Maintenant, je repose la même question avec mes histoires de pommes et de cafétéria. J'en vois. Et là, voilà, il me fait un process plus détaillé. Donc, il réfléchit finalement. Il dit, voilà, la cafétéria commence avec 23 pommes. Ils ont une 6-20 pour faire à manger. Il en reste 3. Ils ont acheté 6 de plus. Donc, il y en a 9. Ce qui est la bonne réponse. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, c'est une méthode. Cette histoire d'arbre de pensée pour justement arriver à ses fins. On va repartir sur la version GPT 3.5 avec l'exemple suivant. Continuez un peu dans le truc. Bob est dans le salon. Il marche vers la cuisine et il tient une tasse. Il met la balle dans la tasse et va jusqu'à sa chambre avec la tasse. Il renverse la tasse et ensuite va dans son jardin. Il met la tasse à l'envers dans le jardin. Il marche au garage. Il marche jusqu'au garage. Où est la balle ? La réponse par défaut de GPT, c'est que la balle est dans le jardin. Et ce qui est faux, parce que nous, en tant qu'humains, on comprend que s'il renverse la tasse pendant qu'il est dans sa chambre, évidemment, la balle tombe et il se retrouve dans sa chambre. Ce genre de problème, on l'a plus avec GPT 4. Je vous montre GPT 4, je l'active, je remets la même chose. Et lui, il comprend que c'est dans sa chambre. Et en plus, il explique pourquoi. Voilà, Bob a renversé la tasse, etc. Donc, par défaut, GPT 4 fait cette espèce de raisonnement automatiquement. Maintenant, on va retourner sur GPT 3.5 et on va essayer de lui faire résoudre ça. Comment on va faire ? Alors, je pourrais lui montrer un exemple, comme je l'ai fait tout à l'heure avec les pommes, etc. Ou les balles de tennis. Mais je vais plutôt lui dire quelque chose d'assez intéressant. C'est réfléchis, sois logique, explique ta réponse. Ou on pourrait dire aussi, think step by step, réfléchis étape par étape. Vous pouvez le mettre en français ou en anglais comme vous voulez. C'est parce que là, les exemples, ce n'est pas moi qui les fais. Je les retrouve, on les trouve partout sur internet. Et ils sont en anglais, donc c'est plus facile pour moi de les récupérer, de vous les montrer comme ça. Mais vous pouvez avoir les mêmes moyens de raisonnement avec du français sans aucun souci. J'envoie ça. Et là, le simple fait de lui dire de réfléchir, il va détailler le truc. Mais il ne comprend toujours pas. C'est-à-dire que, voilà. Il démarre le salon. Il marche à la cuisine. À ce moment-là, Bob a la tasse en sa possession. Il met la balle dans la tasse. Bob met la balle dans la tasse pendant qu'il est à la cuisine. Ensuite, il transporte la tasse vers sa chambre. Il renverse la tasse. Mais attention, il dit, Bob renverse la tasse. Mais il n'y a aucune mention que ça enlève la balle. C'est là où il se rate un petit peu. Voilà. Si ensuite, on avait dit, on peut dire d'expliquer étape par étape, c'est à peu près la même chose. Mais il ne comprend pas plus que la balle est sortie de la tasse qu'on l'a renversée. Ou plutôt, voilà. Il dit qu'il n'y a pas... Et ce n'est pas expliqué, quoi. On ne comprend pas, ce n'est pas expliqué. Ce n'est pas dit clairement dans le texte. Donc, il ne va pas donner la bonne réponse. Maintenant, on a un quatrième mode de pensée. Alors, celui-là, il valide aussi l'enchaînement des pensées. Ça peut fonctionner dans certains cas, ça ne fonctionne pas dans d'autres. Maintenant, on a un mode qui est assez puissant qui s'appelle l'arbre des pensées. Donc, ce n'est plus étape par étape. Mais là, cette fois, on explore toutes les possibilités. D'accord ? Donc, pour explorer cet arbre de pensée, on va faire un prompt. Alors, je le fais en français parce que c'est plus simple pour moi plutôt que de le formuler en anglais. Mais voilà. En gros, je lui dis, tu incarnes une dizaine d'experts en logique. Donc, je lui mets vraiment une armada de spécialistes qui vont discuter et remettre en question les solutions des uns et des autres jusqu'à tomber d'accord sur la bonne réponse. Détail, étape par étape, lance d'échange, leur questionnement, jusqu'à ce qu'ils se mettent d'accord sur la meilleure logique, la question. Et là, je remets ma question en anglais. Peu importe. Donc, en gros, là, je lui dis, voilà, tu vas explorer un peu toutes les solutions et tu vas discuter avec toi-même jusqu'à temps que tu tombes sur la meilleure des solutions. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'IA va faire ce qui s'appelle un arbre de pensée. Donc, c'est-à-dire qu'il va explorer chaque ramification sous la forme d'un dialogue. Donc, on va explorer ça, on va lancer ça. Et donc là, on a tous les experts qui commencent à discuter et puis qui se contredisent et qui disent, attends, mais oui, c'est vrai, etc., etc. Donc, chacun, il va de son petit message. On est à l'expert 10 et puis ça continue, ça continue. Et à la fin, on a une conclusion. Donc, l'expert 9 dit, on dirait que nous avons atteint un consensus. La balle est dans la chambre d'après la logique qu'on a mis en place. Et donc, conclusion finale, après une analyse prudente et en considérant toutes les possibilités, les experts sont d'accord pour dire que la balle a plus de chances d'être dans la chambre, ce qui est logique, parce que c'est là où je renverse ma tasse la première fois. Bien qu'il y ait quelques incertitudes à cause du manque d'informations explicites, c'est vrai, on ne dit pas dans le texte clairement que la balle tombe, l'inférence logique suggère que la balle est tombée de la tasse quand Bob l'a retournée pour la première fois. Et donc après, on peut, comme ça, lire tout le dialogue et comprendre la logique de la discussion à travers tout ça. Donc ça, on peut le faire soit comme ça directement en un seul prompt, comme là, l'IA l'a fait d'un seul coup. Voilà, on peut, ça reste du texte, vous pouvez essayer de trouver le meilleur prompt, c'est peut-être pas le plus optimal pour ce genre de questions, mais voilà, on peut comme ça, en faisant quelque part réfléchir à l'IA, en lui disant, questionne-toi, remets en question tes propres réponses, etc. On peut, comme ça, finalement, explorer toutes les possibilités, ce qu'elle a fait ici, et au final, atteindre la réponse la plus logique. Alors là, on est sur un exemple de logique, c'est l'histoire de physique, la balle qui tombe, etc. Mais on peut très bien imaginer des exemples, enfin, des contextes plus de boulot, plus philosophique, pour prendre des décisions sur des choix, etc. Voilà, explorer tous les choix en fonction de différents paramètres. Par exemple, vous avez besoin de trouver un cadeau pour quelqu'un, vous pouvez détailler tout sur cette personne, tout ce que vous savez, etc. Et puis, engager des experts en cadeau qui vont se questionner comme ça, pour savoir ce qui fera le plus plaisir à une personne. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, on peut, comme ça, explorer tout ça. Et c'est ça que permet cet arbre de pensée. Alors après, il y a des gens qui font des grandes recherches dessus, qui font des schémas, des choses compliquées à base de maths, etc. Mais il y a des projets comme celui-ci, là, qui se montent, qui sont des implémentations d'arbres de pensée, qui permettent de résoudre des problèmes avec des modèles de langage. Parce que, je le répète encore une fois, les modèles de langage n'ont pas de cerveau, ils ne vont pas résoudre vraiment des problèmes. Ils font que mettre des mots les uns à la suite des autres en fonction de différents critères, des vecteurs, des probabilités, des choses comme ça. Et en fait, le fait de faire appel à eux, comme cette histoire de trois experts, etc. Voilà, ici, ça oblige ces modèles de langage, finalement, aboutir à une conclusion, aboutir à quelque chose, une réflexion, en fait, clairement une réflexion, mais qui n'est pas une vraie réflexion. Ce n'est pas au sens où ça cogitait vraiment, ça réfléchit. Mais le chemin que ça a pris, avec juste du langage, finalement, avec juste des probas, des stades, des maths, etc. par rapport aux modèles, a fait qu'au final, on a quand même une espèce de pseudo-réflexion qui s'est créée, ou en tout cas, ça a suivi le même chemin que la réflexion. Donc voilà, c'est un truc qui n'est pas parfait, des fois, ça peut déconner, etc. Mais il y a des gens qui bossent là-dessus, qui font des scripts, là, vous voyez, il y a plein de trucs autour de ça, ce qui peut être intéressant à explorer. Parce que, comme c'est écrit ici, ça permet, finalement, de passer d'un modèle de langage qui va créer quelque chose de lisible à un modèle de raisonnement. Donc on est encore loin de la fameuse super-intelligence dont il parle ici, dans ce GitHub. Mais ce sont des prompts intéressants à faire pour, je ne sais pas, par exemple, découvrir de nouvelles idées, ou, comme je disais, explorer toutes les possibilités et trouver quelle est la meilleure. Maintenant qu'on a vu ça, je voudrais vous montrer encore un autre truc que moi, je trouve cool, c'est les plugins. Parce qu'en fait, ça, c'est un terme technique qui s'appelle le Retrieval Augmented Generation. Donc en fait, la génération de contenu à partir de la récupération de données externes. Donc en fait, ça, ils l'ont intégré, ChatGPT, enfin OpenAI, ils l'ont intégré notamment dans les plugins. On peut parcourir Internet, on a toute une liste de plugins, je peux vous montrer, qu'on peut ouvrir comme ça. Et en fait, on a un store de plugins. Et dans ce store, il y a plein de choses qui sont capables de récupérer de la data sur différents services. Donc les sociétés, les développeurs proposent des plugins. Et ensuite, c'est à nous de les utiliser. Alors, tout ce que je vais vous montrer là, il y a des outils aussi externes dans lesquels vous pouvez mettre votre clé API et voilà, voir ce genre de choses. Mais par exemple, ChatWithPDF, ça, ça peut être intéressant parce que ça permet de discuter avec un document PDF. Donc ça, c'est notre façon aussi d'utiliser ChatGPT. On a des intégrations Zapier, on a Kayak, là, par exemple, pour trouver les vols, les locations de voitures, ce genre de choses. Voilà, je vais installer ça aussi, on va rigoler. Et bon, bref, il y en a plein, plein, plein. Il y en a aussi pour générer des promptes pour mid-journée. Il y a des histoires de mathématiques. Il y a Wolfram qui est très connu et pour son moteur de recherche orienté, vraiment math, data scientist, etc. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant à utiliser. Maintenant, une fois que c'est installé, ces plugins, en fait, ici, on peut en choisir plusieurs. Voilà, on peut dire, tiens, je veux, par exemple, si je veux chatter avec le PDF et en même temps avoir de la data chez Wolfram, voilà, je peux faire comme ça. Je vais prendre, par exemple, un PDF qui est en lien avec les modèles de langage, les arbres de pensée, comme tout à l'heure. Ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure avec les arbres de pensée. Donc, c'est de la recherche scientifique autour de ça. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Il y a des formules de maths, etc. Je vais prendre ça, le PDF. Là, je vais prendre le lien et je vais l'interroger. Je vais dire, par exemple, analyse ce document. Je mets le lien. Alors, je vais décocher le webpilot parce que je n'ai pas envie qu'il rentre en conflit avec le chat with PDF et fais-moi un résumé du document. Et quand j'envoie ça, lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller récupérer le doc. Bon, là, visiblement, il y a un petit bug. Alors, si ça ne marche pas avec celui-là, on va changer. Il y a plusieurs plugins. Il doit être en panne. Il y a plusieurs plugins de chat. Il y a celui-là, enfin, de chat avec PDF. Il y en a un autre. Donc, on va prendre celui-là. Après, il y a Research GPT dont j'ai parlé aussi qui est intéressant. Voilà, fais-moi un résumé de ce doc. J'envoie le lien. Là, ce qui se passe derrière, c'est qu'il a... Bon, il suffit de cliquer ici. Il récupère l'URL. Il la balance au service qui va, en fait... Techniquement, en fait, ce genre de service, c'est... Envoie le contenu du PDF à OpenAI et il fait ce qui s'appelle des embeddings. Des embeddings, pardon. En fait, il va générer des espèces de vecteurs, etc. pour pouvoir faire une espèce de base de data, de base de données pour pouvoir ensuite discuter à propos du PDF. Et donc, là, voilà. Il me fait un résumé de ce PDF et il me propose... Voilà, il me propose un petit résumé, etc. Il parle, par exemple, d'un résolveur de Sudoku qui est mis en œuvre pour les résultats expérimentaux comme c'est écrit ici. Et puis, je vais lui dire, par exemple, peux-tu me donner un exemple d'instruction à donner au résolveur de Sudoku ? Voilà. Donc là, une fois encore, il va interroger le document et il va me sortir ma réponse. Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le document. Vous voyez, c'est ici. Voilà. Ça, c'est ça. Et lui, il est capable de me donner ce truc-là. Maintenant, ce qu'on va essayer, c'est de lui dire, voilà, peux-tu résoudre ce puzzle où la représente une formule ? Donc là, je lui dis carrément de le résoudre. Là, on change de registre. On n'utilise plus l'histoire du PDF. Mais là, on va directement chez Wolfram. Wolfram qui est, je disais, une espèce de moteur de recherche qui est capable de donner des réponses un peu structurées, etc. Bon, là, en l'occurrence, il ne comprend pas ce que je veux dire mais il me dit tiens, utilise ça à la place. Donc, je vais utiliser ça à la place. Solve, celui de vous. Et je vais mettre une autre requête qui va peut-être être plus digérable par Wolfram. Voilà. C'est ça que permettent les plugins. En gros, ils permettent d'interroger le monde extérieur, d'utiliser des services tiers, de faire des choses comme ça. Voilà. Bon, là, il n'arrive pas à résoudre le truc. Ce n'est pas grave. Après, c'est vraiment un truc un peu pointu. Là, je pense que Wolfram ne va pas réussir à faire ça. Mais si je fais, par exemple, x égale 2b plus 53, quelles sont les valeurs possibles de b et de x ? On est sur une petite équation à deux inconnus. Là, il va utiliser Wolfram et on va voir s'il arrive à résoudre le truc. Mais voilà, Wolfram est plus fait pour ça et c'est là où ça devient intéressant. C'est que, voilà, il calcule, il met les formules, il devient quelque part vraiment intelligent pour résoudre ce genre de truc. Voilà. Et si on regarde un peu le détail, vous voyez, en fait, Wolfram, jadjpt transforme mon prompt en prompt pour Wolfram, en tout cas, en requête pour Wolfram et Wolfram va répondre de manière détaillée avec son API la réponse. Ensuite, jadjpt, lui, son rôle, enfin, ce qu'il fait, c'est qu'il reprend cette réponse et il l'intègre dans une réponse à lui avec du français comme il faut pour que je la comprenne. Donc voilà, ça, c'est une autre façon aussi de faire des prompts qui est intéressante. Voilà. Par extension, pour les gens qui font du dev et qui utilisent des fonctions, enfin, il faut savoir que ChatGPT, en tout cas, l'API OpenAI de ChatGPT permet de supporter des fonctions. Alors, comment ça se passe ? Admettons que vous ayez, je vais vous montrer carrément l'exemple, mais c'est assez nouveau ça, mais c'est vachement intéressant. Admettons que vous ayez dans votre code source une fonction qui est capable de renvoyer une température à un endroit donné, qui donne la météo, quoi, en gros. ChatGPT, en tant que tel, il ne peut pas vous donner la météo à un endroit parce qu'il n'est théoriquement pas connecté. Mais, si on utilise un plugin comme ici de météo, il pourrait aller chercher la météo. Par exemple, si je lui dis, voilà, trouve-moi des vols pour demain matin vers New York, depuis Paris, là, logiquement, il devrait lancer le plugin Kayak. Alors, je ne sais pas si je l'ai activé, le plugin Kayak. On va vite le savoir. Voilà, là, il ne sait pas. Par contre, si je lui refais la même avec comme plugin Kayak, ici, voilà, je lui dis ça, lui, il va interroger Kayak, comme on l'a vu. Il va décomposer mon prompt en message pour Kayak, en Jason. Donc, on va dire origine, c'est Paris, destination, c'est New York. Je veux la date, c'est demain, donc c'est le 17 juin. Heure de départ, entre 6h et midi, puisque j'ai dit demain matin, donc c'est entre 6h et midi. Nombre d'adultes, 1. Ce que j'ai dit, c'était pour moi. Donc, voilà, si je voulais plus de personnes, j'avais qu'à être plus précis et dire je voulais pour deux personnes, etc. Donc, en fait, il envoie sa requête à Kayak et Kayak répond à une liste de prix, de liens, de départ, etc. Et lui, ensuite, son rôle, c'est de tout remettre en forme pour me le présenter. En gros, c'est ça. Et en fait, ce principe-là de fonction, donc là, on l'a dans les plugins, c'est transparent pour l'utilisateur, mais ils l'ont mis en place, et ça, je vous le dis à titre informatif, ils l'ont mis en place sur les API. Comme ça, on peut interroger du code avec ChatGPT. C'est-à-dire qu'on envoie un message à ChatGPT pour dire quelle est la météo à Boston. Sauf que ChatGPT, il ne sait pas, récupérer la météo à Boston, mais ce que je peux lui dire, c'est écoute gars, moi, dans mon code, j'ai une fonction qui s'appelle GetCurrentWeather. Elle prend en objet un lieu, une location qui est de type string, et en unité, elle prend des Celsius ou des Fahrenheit. Et location est required, c'est-à-dire est obligatoire. Maintenant, débrouille-toi avec ça. Et lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'à partir de ça, il va me forger un appel à ma fonction que moi, je vais pouvoir récupérer. Ma fonction va lui envoyer une réponse qui aura cette tête-là, donc un JSON avec la température, l'unité et la description. Lui, il va récupérer ça. Voilà, on le voit ici. Donc la fonction va répondre ceci en tant que message. Et lui, comme il a la structure, de toute façon, ensuite, il va être capable de me faire un message en français ou en anglais pour me répondre et me dire en langue naturelle, en langage naturel que la météo à Boston est ensoleillée avec une température de 22 degrés Celsius. Donc voilà, tout ça, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que ce qu'on fait là, avec des plugins, vous pouvez aussi développer vos propres plugins et les proposer à ChatGPT pour qu'ils les intègrent dans leur store, mais il y a très peu de services présentés pour l'instant parce qu'il faut que ça soit quand même un peu innovant, un peu sérieux. Vous pouvez quand même le faire, faire votre tambouille à vous dans vos scripts avec cette nouvelle possibilité au niveau des fonctions. Donc je vous laisserai aller voir ça, mais ce n'était pas vraiment l'objet de ma vidéo. Là, c'était une petite digression pour vous montrer que ChatGPT est capable d'aller chercher de l'info ailleurs. Pareil, j'ai des fonctions navigateur. Par exemple, si je dis je veux Webpilot et je lui dis quel est le titre du dernier article de Corben.info, pareil, il va aller sur Internet, il va se connecter à mon site, il va récupérer le titre de mon dernier article et il va me le renvoyer en langage naturel. Voilà, on est sur ce genre de truc et ça, c'est super intéressant parce que ça ouvre beaucoup de possibilités quand on a les plugins pour combiner les plugins et faire des requêtes vachement pointues. On pourrait mixer des choses avec des destinations, des dates, des billets d'avion. Enfin, on peut vraiment maintenant commencer à faire des trucs super intéressants. Donc effectivement, mon dernier article s'intitule « Boostez vos connexions SSH du 15 juin ». Voilà, et à partir de là, on rentre dans un autre cadre qui dépasse finalement ChatGPT mais qui nécessite aussi du développement parce qu'on pourra... Voilà, ça reboucle un peu sur ce que je vous ai montré déjà avec AutoGPT, ce genre de choses mais on peut mettre en place finalement avec ce genre de choses avec les API, des questions, des process, des outils externes, etc. qui peuvent être appelés et ensuite, avec notre modèle de langage, on peut lui demander d'exécuter des tâches. Voilà, on peut lui dire « Tu as accès à ces fonctionnalités-là, à ces possibilités-là et maintenant, tu as une liste de tâches et voici les tâches que tu peux résoudre. » Donc après, c'est une espèce de tambouille où on peut effectivement mettre en place des tâches où on peut faire de la chaîne de pensée, aller chercher de la connaissance avec les principes de « Generate Knowledge ». On peut faire vraiment pas mal de choses. On peut même demander finalement au LLM, donc au modèle de langage ici GPT, de générer lui-même ses propres prompts pour résoudre des problèmes. On a par exemple des gens qui travaillent sur ce genre de concept qui est de l'auto-prompt où en gros, les modèles de langage s'auto-guident, s'auto-commandent quelque part comme ça avec des prompts rien que pour eux. Et ça, c'est intéressant. Alors, il y en a qui le font déjà par exemple pour mid-journée comme je vais vous montrer mais on peut aller évidemment encore plus loin. Là, par exemple, au niveau mid-journée, là, j'ai un prompt tout fait où je dis « J'ai besoin d'aide pour créer des prompts pour mid-journée » et on explique ce que c'est que mid-journée. On donne le guide pour faire des prompts mid-journée V5 avec les paramètres, avec tout ça. On peut expliquer les différentes techniques comme les mouvements, le type de média, le titre du média, le nom de l'artiste, la technique de l'artiste, par exemple, peinture à l'eau, art numérique, etc. La période de temps, à quelle époque ça se passe, et voilà. Bref, tout un tas de critères de paramètres comme les paramètres chaos, ce genre de choses. Et une fois qu'on a ça, on donne ça à ChatGPT. Lui, il comprend ce qu'on veut. En tout cas, voilà, il nous dit « Ok, je suis chaud pour les prompts. » Là, il me dit « Qu'est-ce que tu veux ? » Là, je lui dis par exemple « Je veux un je trouve qui fait du surf. » Et c'est parti. Et il me fait un prompt vraiment carré pour mid-journée. Donc là, on a déjà un exemple de prompt pour mid-journée qui permet de générer une image qui est faite à partir d'un autre outil, d'un autre modèle de langage. Voilà, donc ce concept-là, on peut aussi, enfin, ChatGPT et d'autres peuvent se l'auto-appliquer. C'est-à-dire qu'on peut s'auto-instruire. Le modèle peut s'auto-instruire et s'auto-générer des prompts qui va auto-exécuter, etc., etc. Donc on rentre dans une espèce de boucle infernale qui est assez intéressante, surtout si on la combine avec de la chaîne de pensée où on lui dit de s'auto-critiquer, de s'auto-commenter, de s'auto-noter, etc., etc. Donc voilà, je vais clôturer là parce qu'il y a encore tellement de choses que je pourrais dire mais je pense qu'en termes d'explication, on a fait un peu le tour sur en tout cas ces techniques-là. Alors comme je vous le montrais, ce n'est pas des promptes magiques qui vont vous permettre de trouver du boulot ou de générer des contenus de fou, etc. Ce que je veux vous montrer et vous faire comprendre surtout, c'est finalement comment ça fonctionne et comment on peut quelque part imiter l'intelligence tellement bien avec des arbres de pensée, ce genre de choses. Je parle bien d'imitation pour avoir finalement des raisonnements qui tiennent la route, des idées qui tiennent la route, des résolutions de problèmes qui tiennent la route. Tout ça avec un simple modèle de langage stupide. Alors le modèle de langage, il est stupide mais derrière, il y a quand même des algos avec des probas. Voilà, ce n'est pas mon domaine, les statistiques, les probabilités, ce genre de trucs. C'était compliqué pour moi à l'école mais on est sur ce genre de choses donc les probabilités permettent quand même en augmentant les itérations, les auto-interrogations, le contexte, les promptes, le volume de data qu'on envoie au modèle de langage, ça permet d'obtenir des résultats de plus en plus balèzes. Donc voilà, je voulais vous montrer ça, vous expliquer tout ça parce que je trouve ça intéressant. J'espère avoir été clair parce que c'est des concepts qui sont un peu complexes et qui ne reposent pas forcément sur tout le temps sur des exemples concrets. J'essaie de vous trouver des exemples les plus concrets possible. Ça ne marche pas à tous les coups quand même parce qu'avec ChatGPT, parfois, il part un peu dans ses délires et ça peut être beaucoup plus complexe pour lui faire entendre raison mais je pense qu'à partir de tout ce que je vous ai dit, vous saurez un peu mieux comment ça fonctionne, comment l'utiliser. Une fois encore, l'idée, c'est de l'utiliser comme un outil et pas comme un oracle, pas comme un moteur de recherche, pas comme quelque chose qui possède la connaissance parce que clairement, il n'y a pas de connaissance à l'intérieur de ce truc. On l'a vu quand j'ai commencé à générer des superficies, ce genre de choses, on a des fois des réponses différentes. Donc voilà, ce système, cette IA, n'a pas vraiment à des connaissances mais il ne sait pas que ce sont des connaissances. Lui, pour lui, c'est juste du texte et en faisant tout ce que je vous ai montré, on peut comme ça faire émerger les connaissances, faire ressortir ces connaissances et puis obtenir des résultats intéressants. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao !